Bonjour Youtube, je suis Sébastien et on va remplacer les biellettes de barres anti-roulis sur la Smart Brabus Exclusive 451. C'est la même procédure sur à peu près toutes les Smart et la majorité des voitures grand public dont la barre anti-roulis est tenue par des biellettes, ce qui est très souvent le cas. Donc vous pourrez vous en inspirer. Première étape, on débloque les écrous de roue, on soulève la voiture et on enlève la roue. Après celle-ci enlevée, vous allez trouver derrière l'amortisseur la biellette qui relie la barre anti-roulis au corps de la jambe de force. Elle est tenue par deux rotules, une à chaque extrémité, chacune avec un écrou traversant. Celle du haut est beaucoup plus facile à défaire que celle du bas comme vous allez le voir puisqu'elle est plus accessible. Il vous faudra une clé plate et selon que c'est la biellette d'origine ou une de remplacement, une clé torx ou une clé Allen pour tenir la tige filetée de la rotule en place pendant que vous desserrez l'écrou. Sinon ça va tourner en boucle dès après le premier quart de tour. La rotule tournera au lieu de desserrer l'écrou. Équipez-vous et prenez une position confortable pour desserrer, ça prend un petit peu de temps mais d'ici un quart d'heure vous aurez remplacé la rotule. La voiture étant soulevée, il ne va rien se passer, vous pouvez enlever entièrement l'écrou une fois que vous aurez fini de le desserrer, c'est pas la peine de le laisser un petit peu en place. Évidemment je vous passe le desserrage en accéléré car c'est aussi palpitant que de regarder de la peinture séchée. Ne perdez pas l'écrou au cas où mais normalement il y en a un autre qui est fourni avec la nouvelle biellette, sinon vous pourrez réutiliser celui-là, c'est pas la fin du monde. Et on passe maintenant à l'autre rotule qui est celle en bas de la biellette qui est littéralement fixée à la barre anti-roulis. Celle-là est plus fatigante, donc comme vous pouvez le voir je vais essayer de la débloquer avec la clé à cliquer pour ce que ça vaut. Mais évidemment la rotule ne va pas pouvoir s'empêcher de tourner. Donc il va falloir la clé plate et la clé torx. Si jamais la biellette vous embête et que ça bouge trop, une fois détachée vous pouvez toujours remettre l'écrou dans la tige filetée du haut pour la tenir fixée. J'aurais peut-être dû débloquer celle du bas avant mais sinon vous pouvez tenir la barre anti-roulis pour le faire. Comme vous pouvez le constater, moi la barre bouge parce que j'ai fait les salons blocs en même temps, ce qui n'était pas une brillante idée. J'aurais peut-être dû démonter la biellette avant, ce n'est pas grave, vous ferez mieux que moi, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Petit truc pratique, n'hésitez pas à passer la clé torx ou allen à travers le bras de suspension ou le triangle comme vous préférez qui a des ouvertures. Ça tombe relativement bien et ça vous permettra d'avoir un meilleur accès. La clé plate en haut, la clé torx par en dessous, une fois qu'elle est dedans, ça ira mieux. C'est juste un peu laborieux à emboîter mais ce sera peut-être la clé de votre succès à vous aussi. Et en utilisant le bras comme frein pour la clé, ça devient beaucoup plus facile de bloquer en place. Quand vous aurez fini de la démonter, rien de plus simple pour mettre la nouvelle, vous la présentez, vous ne pouvez pas vous gourer de sens de toute façon. Et vous venez de démonter l'autre, vous savez à quoi ça doit ressembler. Et vous enfilez les tiges filetées l'une après l'autre dans leurs ouvertures. Présentez l'écrou, faites quelques tours de filetage, ne le serrez pas complètement avant d'avoir présenté l'autre. Parce que ça peut avoir besoin de jouer un petit peu. Et quand vous aurez les deux présentés et avec quelques filetages sur l'écrou au bon endroit, vous pourrez serrer tout naturellement. Et ce sera plus facile puisque c'est neuf et non pas vieux de quelques années. Le couple de serrage n'est évidemment pas indiqué sur l'emballage des rotules, ni facilement trouvable sur internet. Donc je vous recommande simplement de serrer fort, de toute façon vous venez de le desserrer, vous avez une notion de ce que ça doit être au serrage. Ne cassez pas tout, ne foirez pas tout, il faut juste que ce soit bien serré. Et il faut idéalement que la tige filetée ne tourne plus quand vous essayez avec la clé Allen ou la clé Torx, encore une fois ça dépend d'où vient la pièce. Et voici pour cette simple opération de maintenance préventive. Et donc pour cette vidéo c'est terminé. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous voulez en voir d'autres. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Merci. 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 Merci.